Salut à tous, c'est Retro Love, bienvenue sur RTV, on se retrouve sur Smite avec un gameplay sur Chang'e, un héros parmi ceux que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi je l'affectionne tout particulièrement ? Parce que je trouve que son gameplay est super sympa, très mobile, enfin mobile, entre guillemets, parce qu'elle fait des tours sur elle-même, ça lui permet de s'échapper assez facilement de certaines situations qui pourraient paraître inextircables. Il faut que j'arrête de faire des mots compliqués quand je commande comme ça tard le soir. Donc, de situations pour lesquelles elle ne pourrait pas s'enfuir, il faut faire des mots de vocabulaire moins compliqués quand il passe une certaine heure. Donc du coup, je me retrouve en solo sur le milieu face à Anur. C'est d'ailleurs la première fois, je crois, que je tombais sur un Anur en solo. En solo. Et il m'a fait mal, il m'a fait mal. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il puisse faire aussi mal que ça, d'ailleurs. Enfin, pas en début de partie comme ça. Oula ! La jungler d'en face qui s'est fait tuer par le mob de jungle, justement. Ça s'est bien joué. Donc, Chang Yi. Petite erreur de build là dès le départ qu'il faut que je vous explique. Là, donc, je pars donc pas sur l'objet principal, l'objet rouge qui me permet de gagner du mana et de la santé quand je kill un mob. Celui-là, il faut le prendre, c'est pas le problème. Là où ça va pas, c'est sur l'anneau. Parce qu'en gros, là, je me dirige vers l'anneau qui me permet de stacker de la puissance magique et de la santé à chaque fois que je tue un mob. Le problème, c'est que cet objet-là ne vous donne ni drain de mana, ni régénération de mana. Ce qui fait qu'au début de partie, c'est quand même pas vraiment le meilleur objet. Il vaudrait mieux partir sur autre chose au départ et ensuite aller le faire. Ça, c'est une certitude. Parce que c'est vrai que voilà, là, vous vous retrouvez. Là, vous voyez, je me retrouve sans mana. C'est pas facile. C'est pas facile parce que je voulais forcément optimiser l'anneau en me disant voilà, je l'aurai le plus vite possible. Mais le problème, c'est que vu que je suis obligé d'attendre pour tuer les mobs, vu que j'ai pas beaucoup de mana, du coup, je farm moins vite. Et donc j'ai mon objet beaucoup moins vite peut-être que si j'avais pu le faire autrement, quoi. Enfin bref. En tout cas, voilà l'idée. Faites attention à ça. Toujours avoir et toujours privilégié d'avoir une bonne régène de mana dès le départ quand vous êtes tout seul. Ça peut vous permettre de perdre de moins de temps. Parce que là, vous voyez que Hanur, du coup, c'est lui qui me poche sous la tour. Surtout qu'en plus, Chang Yi au départ, c'est vrai qu'elle est pas spécialement très forte parce que, on va dire que quand elle est en milieu de partie, c'est là qu'elle commence à être vraiment simple. Parce que vous avez tous vos sorts, vous avez l'ulti qui est prêt, ouuuuh, saleté. Vous avez l'ulti qui est prêt, vous avez le 1, vous avez votre 2 qui permet de vous esquiver, vous avez votre 3 qui permet de vous soigner. Vous avez un pool de mana assez élevé qui vous permet de pouvoir lancer vos sorts régulièrement. Mais là, au début, vu que vous n'avez pas tout ça vraiment à dispo comme vous le voulez, vous pouvez pas vous échapper de n'importe quoi. Chang Yi, c'est typiquement le genre de perso avec lequel vous pouvez prendre des risques en milieu, voire fin de partie, parce qu'elle a tellement de façons de s'échapper que c'est assez facile. D'ailleurs, imaginez que vous lui mettiez une téléportation, un blink en plus, ça peut très vite en faire un des héros qui est vraiment très très dur à rattraper. Parce que c'est aussi un des héros avec lequel il est bon de prendre des objets qui permettent de réduire les temps de rechargement. Je pense aux pendentifs de chrono, ça, l'armure bleue, je m'en rappelle plus laquelle, les bottes bleues aussi. Voilà, toutes ces armes-là qui vous permettent de réduire les temps de rechargement. Aaaaah ! Désolé, 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 désolé. Est-ce qu'on va l'avoir ? Ouais, bon. Je t'ai pas été de grande utilité, Osiris, je m'en excuse. Ah, saleté de Cali ! Est-ce que je vais pouvoir m'échapper ? Oui. Un petit retour à la base, histoire de remonter un petit peu le mana. Donc, ce qui est bien avec Chang Yi aussi, c'est que son passif lui permet, avec son lapin, de pouvoir acheter les objets directement sur le champ de bataille, sans avoir à revenir à la base. Donc, un par un, un par contre, bien entendu, ils sont pas directement instantanément dans votre inventaire, c'est le temps que votre lapin fasse aller autour. Donc, c'est pratique, c'est très, très pratique. Oui, donc, je vous disais, voilà, le fight là, que voilà, en fin de partie, vous pouvez vraiment prendre des risques avec ce perso, partir devant, balancer vos attaques, balancer vos stuns et pouvoir repartir avec votre 2 sans vous prendre trop trop de dégâts. Et comme ça, même, attirer les attaques sur vous et esquiver ces attaques-là avec votre 2, c'est pas rare qu'avec Chang Yi, que je me sois retrouvé donc en plein cœur d'une bataille et de me prendre plusieurs ultis et qu'il soit esquivé avec le 2, par exemple, l'ulti de Poséidon ou Anubis, tous ces gros ultis-là. Typiquement le genre d'ulti que vous arrivez à esquiver facilement avec Chang Yi. Donc là, on va juste repousser un tout petit peu Fenrir, pas qu'il aille défoncer la tour. Je dis ça, et à ce moment-là, il y a Anur qui vient sur ma tour. C'est toujours comme ça. Donc, attention à Chang Yi, son sort 3, la heal, donc petit rappel, son sort 1, vous faites un arc de cercle devant vous qui fait des dégâts. Votre 2, vous esquivez, vous regagnez du mana sur chaque coup de dieu esquivé. Votre 3, vous tapez en cercle et vous healez. Et votre 4, vous faites un stun droit devant vous sur tous les héros qui sont dedans. Attention néanmoins à quelque chose. Il est pas rare au début, donc moins maintenant, mais au départ, de voir des joueurs qui prenaient Chang Yi et qui le faisaient jouer support. Parce qu'elle a un heal, mais elle est pas du tout, du tout, du tout faite pour ça. Déjà, elle tank pas du tout. Il faut vraiment la stuff méga tank, mais il y a plein de tanks qui font ça beaucoup beaucoup mieux qu'elle. Donc là, hop, on va essayer de s'esquiver. Ah, j'ai voulu stunner, j'ai raté, tant pis. Donc il y a plein de persos qui tank beaucoup mieux qu'elle. Et surtout, son heal. Là où on pourrait le comparer. On peut le comparer avec les heals, par exemple, de Ra, d'Aphrodite, de L. Tout ça, ils sont incomparables. Oh, pardon, j'ai tapé là dans mon micro avec ma 1. Ils sont incomparables. Ça, il est que dalle, quasiment, le sort de Chang Yi. Regardez, vous voyez, c'est vraiment... C'est un mini, 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 micro support, quoi. Pour qu'il soit efficace, il faut vraiment que vous ayez un temps de rechargement très très faible pour pouvoir le spammer plus régulièrement dans un teamfight. Mais au-delà de ça, non, non, c'est... C'est vraiment léger. C'est vraiment léger. Vous pouvez pas faire de support pas vraiment avec elle, quoi. Eh, eh, Kali ! Et là, en plus, j'ai mon objet qui me permet de stacker les charges à chaque fois que je tue un creep. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Plus je vais augmenter, plus je vais accumuler, plus je vais devenir fort. Hop, là, on essaie de healer un petit peu le Thanatos. Je pense que ça a marché. Allez, un petit bac, là. Un objet qui peut être intéressant aussi, c'est que si vous arrivez à avoir beaucoup de... Beaucoup de PV, vous pouvez très bien prendre aussi le bâton qui convertit les PV en dégâts. Ce qui peut être pas mal du tout. Je sais plus comment il s'appelle, ce bâton, mais c'est dans la même branche que... Dans la même branche que l'anneau que j'ai pris. Donc là, je vais d'abord aller faire les bottes. Essentiel pour pouvoir espérer s'enfuir des malheureux gants qui pourraient arriver. Donc là, attention, il recule. Qui est en train de se faire basse-tête. Allez, 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 allez. Oh, on fait un rire, quoi. Ouh, attention, là. Est-ce que ça les fait fuir ? Même pas, même pas, il ne fuit pas. Hop, le stun. Ouh, ça, ça pique. Hop là, l'autre deuxième. Je crois qu'il y a une rire qui s'est tirée. Parce qu'en plus, le stun en 4 de Chang'in, il fait très mal. Enfin, très mal. Il fait du dégâts. C'est pas juste un stun qui tape rien. Là, vous pouvez faire du dégâts, quoi. Et en plus, comme je vous disais, ça transperce tous les ennemis. Et si vous touchez plusieurs ennemis, le deuxième ennemi que vous touchez, stun deux fois plus longtemps que celui d'avant, etc. Plus vous avancez, plus c'est comme ça. Et donc, ça peut faire, voilà, un truc très pratique. Un stun qui fait beaucoup de dégâts. Et sur plusieurs personnes. Donc, c'est toujours pareil. C'est encore une des raisons pour lesquelles je vous disais qu'en early, en début de partie, elle est... Pas qu'elle n'est pas efficace, mais c'est pas là où elle excelle le mieux. Elle, c'est vraiment milieu de partie, voire fin de partie. Là, elle va commencer à être... À être bien, là, pour... Attention à Kali. Hop. Là, ce qui est bien, c'est que c'est une fuite, voilà, qui vous permet... C'est une fuite qui vous permet de faire des dégâts. Ça veut dire que, voilà, vous faites vos tours, vous tapez à chaque fois que vous reculez. Voilà, c'est complet, quoi. C'est très, très complet. Et donc, après, vous allez pouvoir... Vous verrez qu'avec votre 1 et votre 3, vous allez pouvoir nettoyer la vague d'ennemis sans aucun problème. Ce qui n'est pas le cas au départ, encore une fois. C'est encore une des raisons pour lesquelles je vous disais qu'au départ, elle n'est pas exceptionnelle. Et que, par exemple, au début, un Ao Kuang, un Posidon, seront bien meilleurs pour farmer, parce qu'ils peuvent nettoyer les vagues plus vite. Mais après, après, voilà, elle se défend, elle se défend. Elle est surtout polyvalente, quoi. Un petit peu de heal, pas mal de dégâts, de l'escape, du stun... Voilà, que demande le peuple ? Ouh, fait de rire ! Qui s'énerve, là. Attention, Anur ! Petit coup de heal. Je ne vais pas pouvoir te sauver, là, je crois. Reviens, 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 reviens ! Plus de mana ! J'ai 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 plus rien, en fait. Plus de mana, plus de vie. Bon, par là, je suis mort. Plus de creep. Et voilà ! Ah ! Fenrir. Ça me fait toujours marrer quand on se fait attaquer par Fenrir. Je pense que le gars qui attaque avec Fenrir va être musclé de l'index, quoi. Je présente à tous ceux qui jouent Fenrir, ne me trollez pas pour ce que je viens de dire. Je trouve Fenrir très sympa, il n'y a pas de problème. Alors, de retour au milieu, après cette mort prestigieuse sur le Fenrir. Allez, un petit coup d'aide sur nos alliés qui galèrent, là-bas. Un petit coup d'un 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 coup d' péripétie je m'en sors alors un petit coup de régène on va récupérer les bottes donc les bottes bleues de concentration celles qui permettent d'augmenter enfin de réduire plutôt le les temps de rechargement de 15% si je vous dis pas de bêtises il me semble que c'est ça oui 15 ce qui permet de pouvoir lancer vos sorts beaucoup plus souvent et ce qui est très bien avec chenny parce que ces sorts sont très bien et que pour être efficace il faut pouvoir les faire souvent que ça vous permet de faire une sorte de pseudo pseudo tanking si on veut sur les sur les fights avec votre 2 qui vous permet de tout esquiver mais c'est vrai que sur un teamfight d'avoir deux ou trois petits coups de heal sur sur les alliés c'est jamais c'est jamais quelque chose de négligeable il faut toujours penser que c'est que c'est que c'est utile à qu'elle est attention ok la tour attention ou fait de rire ou fait de rire dur de s'en sortir sur celui-là un petit coup de hill donc là tous les quatre alors attention quoi alors là ça pique un anuré amusaine câble au même endroit c'est ça ça fait mal quoi ah là là peut-être prendre un petit peu de dégâts je pense que ce serait pas pas négligeable et pour faire un peu plus mal ou recul hop là un petit coup d'ail attention alors je vais pas ça va être dur je m'en sors juste ça c'était arbre dans ce faire pousser on n'arrive plus rien à faire il serait de bon ton de pouvoir le remettre un petit peu plein la gueule bon et là je bac parce que je sens que là le prochain rush je vais me faire défoncer sinon hop reprendre un petit peu de mana voilà et je vais aller chercher avec elle c'est rare que je reprenne cet objet mais avec elle je vais aller chercher donc le le hill pour pouvoir justement remonter un petit peu mais mes alliés en dans les teamfights parce que là on n'a pas de on n'a pas de vrais tanks là dans notre dans notre équipe là il ya c'était je crois que c'était aux iris qui était sur la lane avec avec où et donc donc du coup c'est vrai que ça tanque pas oh là là ah là là je me suis fait défoncer on y retourne oui c'est un perso qui est quand même polyvalent qui a quand même de l'escape qui a quand même d'huile du stud mais ça va pas vous empêcher de mourir soyez en certains allez surtout qu'on était pas mal parti là on a on a pas mal poussé les tours tour du milieu était presque bonne à droite c'est pareil en fait ils nous ont ils ont une tour c'est ça ils ont une tour de plus à chaque endroit donc donc pas facile pas facile mais j'avais l'impression quand même que le départ n'était pas dégueulasse c'est sans doute les kills qui font dire ça on a l'impression que souvent vu qu'on kill qu'on qu'on maîtrise tout donc là en priorité sur chan qui s'est évolué votre 1 et votre 3 sont les compétences qui vont vous servir le plus pour faire du dégâts et pour pouvoir vous remonter votre 2 il n'est pas nécessaire de le monter le monter très très rapidement votre ulti c'est bien de l'avoir mais il passe quand même il passe quand même pour moi après le 1 et le 3 qui sont quand même vos moyens de rester en vie oh non la saleté quoi oh non non je vais mourir je vais mourir je suis mort ça c'était le bruit de chan qui meurt bon maintenant ça vient d'arrêter de mourir maintenant depuis que je dis que j'ai eu que ce perso je l'aime bien qu'elle survit bien machin peut-être que j'arrête de crever histoire de pouvoir être un tout petit peu crédible dans ce que je vous dis et toi tu vas crever par contre saleté alors ça alors ça qu'elle arrive à se barrer comme ça qu'est ce que c'est mignon hop là on nettoie tout ça ah bah bien je touche aucun bravo rétro à vouloir tous les toucher hop là péter bien ses nids de merde d'amuser une câble là parce que lui il pique quand il y a ça hop là on va garder un petit coup pourquoi pas tomber la tour pondez la tour alors pour ponder une tour les amis c'est pas compliqué du coup deux îles sur les sbires maintenir en vie pour finir justement cette tour hop là on va nettoyer ça est-ce qu'ils vont me laisser pousser la deuxième non non je sais pas bon tout cas je vais chercher encore des objets à charge parce que bon quand même je pense que je là je prends des objets à charge parce que vous savez que les objets à charge quand vous mourez vous en perdez la moitié de vos charges sauf qu'avec chan qui ouf ou ça a piqué ça sauf qu'avec chan qui l'idée c'est de c'est pas mourir un vu que vous avez quand même un des persos du jeu qui qui tient bien le choc grâce à ses différentes compétences vous pouvez optimiser sur un build qui part sur ces objets là parce que ben le but du jeu c'est quand même de mourir le moins souvent possible alors le géant manque un petit peu de dps encore pour vraiment le tuer easy mais là il va falloir faire sans je vais essayer de l'ailer le le mieux que je peux attention à cali hop je la stone pour qu'on puisse finir le géant voilà ça c'était l'essentiel que le géant soit fait on va mourir aussi oh la la oh la la donc la géant plus double qu'il sur le géant ça ça va leur faire mal au moral hop là on va prendre un petit peu de pénétration magique sinon ça ne servira à rien d'avoir monté toute puissance quoique vu l'équipe d'en face il n'y a pas vraiment non plus de temps qu'un mon coeur c'est qu'eux ils ont 2 2 à dc 2 jungler non 3 jungler il ya bastet fenrir et cali je pense qu'ils ont voulu faire comme comme team mais c'est chelou il n'y a pas un seul match en fait ils ont dû vouloir se battre pour faire la jungle se battre pour faire adc du coup tout le monde qui a déloqué ça c'est une grosse grosse maladie dans ce jeu ça les mecs qui verrouille directement sans parler alors attention hop là où je t'ai un peu volé ton kill je suis désolé thanatos mais bon d'habitude c'est à moi que ça arrive ça donc faut pas te plaindre alors attention attention là le stone et allez je vais t'avoir toi je vais t'avoir oui oui toi aussi on va t'avoir rien ne sert de t'enfuir voilà ouais et puis encore une fois voilà en face il n'y a pas de il n'y a pas de héros qui résiste beaucoup donc le moindre des coups qu'on va qu'on leur met ben ça pique à mort bon je pense de contraire vous devriez gérer sur fenrir là il n'y a pas de problème alors attention tana parce qu'il y a cali qui t'attend là bas allez cali salut salut vous avez vu la juste le 1 ça lui a enlevé une montière de vie là bon alors attention à cali aussi parce qu'elle peut se rendre vulnérable elle a un gros gros bonus de de drain de vie de lifestyle donc du coup faut faire très attention parce que cali on a tendance à croire que le combat est gagné et elle vous vous l'aimait bien profond c'est le genre de héros il y en a trois qui sont comme ça selon selon moi de ce que je connais du jeu maintenant il y'a elle qui fait ça un petit peu enfin elle cali cali fait ça tamato s'il est un petit peu dans ce genre là on a l'impression qu'on va gagner le combat et qu'on se fait défoncer derrière son wukong est pas mal dans le genre et à racner à racner avec son ou la bim à racner avec son cette saloperie de 2 là qui lui permet de qui lui permet de vous sauter dessus et d'arainé votre santé donc il ya des euros comme ça on croit vraiment que le combat va être terminé et au final il est terminé surtout pour vous mais qu'elle est championne nature parce que elle elle a vraiment une invulnérabilité assez chiante là bas voilà c'est cette invulnérabilité là donc là bon bah là c'est un peu compliqué pour elle mais quoique regardez en fait on sortit alors quand même ce serait bien de tomber leur phénix c'est possible c'est possible ah non la tour je l'avais pas vu c'est vrai que tomber le phénix avant la tour c'est quand même pas commun un petit coup d'oeil sur les copains maintenant on va aller sur la tour surtout que l'on est tous là on peut la tanker s'il recule il y va vas-y recule vas-y hop là le stun ou il a fait mal celui-là le stun il a touché trois personnes je crois allez le phénix voilà parfait parfait il fallait tomber le phénix ouf l'ulti danuant fait très mal ça il faut l'esquiver oula attention 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 faites pas les fous furieux les copains osiris bac moi aussi je vais pas y arriver ah saloperie hop hop à force à force de se prendre des petits coups il prend cher mine de rien allez ah oui allez vas-y vas-y tana vas-y tana je crois que tu l'auras pas alors on va aller chercher un tout petit peu peut-être même de réduction de temps de rechargement je pense que ça pourrait être pas mal ou pas qu'est-ce que je vais prendre non non je vais aller chercher la pénétration ok soit pénétration magique les deux pouvaient être bien là mais c'est vrai que là optimiser les dégâts vu de la team d'en face ça peut être pas mal aussi alors qu'elle est en jungle donc là du coup il y a les deux phénix deux phénix sont tombés pour eux donc c'est très délicat à gérer donc je vais prendre un petit buff de dégâts oh ça va partir sans quand même ah oui on m'a encore posé la question j'ai l'impression que j'avais déjà répondu à ça mais on me posait la question à savoir comment je faisais pour avoir la ligne bleue avec mon viseur sur mon écran c'est super facile c'est tout dans les paramètres du jeu allez fouiner un peu à l'intérieur vous trouverez sans doute votre bonheur pour l'optimisation de votre écran il y a même d'autres trucs vous pouvez mettre un cercle aussi qui tombe à l'endroit de votre compétence enfin il y a pas mal de petites choses que vous pouvez faire donc faites vous plaisir hop là un petit coup de heal attention ça va tomber Hercule Hercule où l'huile ? où l'huile ? ah non je suis pas arrivé juste attends ah par contre là ça va être la merde je vous conseille de partir les amis non ? part pas ? bon moi je vais mourir aussi du coup ah 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 et oui là c'était la mort assurée la mort assurée on y retourne alors attention à Kali est-ce que je vais arriver à temps il fait des gros dégâts c'est pas dit allez si c'est bon lui au moins fait peur voilà on va pousser un petit peu tout ça et on va aider les coupins ils vont même faire le géant de feu ça ça va être très bien et voilà et maintenant on va les rusher directement chez eux il y a la tour à gauche est-ce qu'on prend le risque ou pas je sais pas si ça vaut le coup parce que là on est pas mal alors on va attendre les autres là on va quand même pas faire les foufous donc là en plus j'ai mon j'ai mon petit heal là avec mon actif là que j'ai en que j'ai en 5 là vous voyez donc du coup c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal dans des phases comme ça où on va être en gros team fight avec les deux heals il y a quand même moyen d'arriver à faire quelque chose de cool allez Osiris allez ok perfect hop on esquive allez faut taper le phénix là faut taper le phénix voilà attention Hercule là-bas dans ce Hercule c'est Osiris un petit coup de soin hop là on le remonte ah Kali voilà nickel allez le titan et c'est bâché et voilà winner winner j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis je vous dis voilà et voilà et voilà j'espère que que voilà et que et que voilà passez une très bonne fin de journée pensez que vous avez le site nasville.fr pour venir nous rejoindre dans le clan ou juste jouer avec nous discuter avec nous faire des trucs avec nous ce que vous voulez on vous accueillera avec plaisir ciao ciao Sous-titres par Juanfrance